des collègues qui essayons de sauver le patrimoine un petit peu surtout patrimoine rare comme un peu la fasto et avec donc bas celle ci c'est une récupération qu'on a fait dans un garage en sous sol à la tour de salvany qui était voué à la ferroille et qu'on a pu sauver par l'intermédiaire de nos connaissances on s'est dit qu'est ce que c'est que cette bestiole et c'est là qu'on a commencé à faire des recherches et qu'on s'est aperçu que c'était un véhicule qui était pas du tout courant et que qui méritait vraiment un intérêt ne serait ce que par sa conception qui était quand même en avance pour son époque qui avait un constructeur qui fabriquait sa voiture de a à z et même sa mécanique donc qui avait vraiment évolué dans un bon sens parce qu'à ces époques là les gens mettaient des moteurs courants de dion bouton etc mais c'était très rare d'avoir des petits constructeurs avec des mécaniques faites par eux mêmes bon enfin là c'est un véhicule donc en quatre cylindres 1600 cm cube avec une magnéto et un carter aluminium qui fait tout le tablier avant du char si c'était des modèles quand même assez luxueux pour l'époque il n'y a pas de dynamo la dynamo c'est dans le démarreur c'est à dire qu'elle fait le démarreur et la dynamo on appelle ça une dynastar la dynastar elle est là et après on mettait la manivelle devant pour démarrer le moteur cette voiture étant extrêmement rare bon il suffisait pas d'aller dans des bouquins il y avait très peu de renseignements donc tout un travail de fourmis pour aller glaner des renseignements historiques sur cette voiture dans la documentation cumulé depuis des dizaines d'années bon ben enfin en fouillant bien fil en aiguille on arrive à trouver quelque chose et puis après de la recherche vraiment généalogique pour retrouver des indications sur la sur l'entreprise qui fabriquait ça sur les gens qui l'a dirigé sur les débouchés commerciaux comment ils étaient organisés sur le plan commercial retrouver des publicités enfin bon tout ce genre de chose auquel j'ai modestement participé j'ai prêté le seul à faire des recherches on avance tout doucement avec un éditeur aussi qui après nous préparer un livre sur ce formidable aventure donc les recherches engagées par jean paul et puis quelques camarades nous avons retrouvé quelques éléments d'histoire notamment la date de création de cette voiture cette voiture est issu de l'association de deux entreprises l'entreprise fasto et l'entreprise au doigt de saint-élois-les-mines fabricants de machines outils et d'outils de précision qui s'associent avec monsieur saint qui dirige une autre entreprise du même type sur la banlieue parisienne l'association de ces deux hommes ouvre en 1920 une société les établissements mécaniques de saint-élois-les-mines les établissements de mécaniques de saint-élois-les-mines se convertissent en société anonyme en 1924 1924 qui correspond à la date du prototypage de la fasto un seul modèle est créé à cette époque la a1 et il est testé éprouvé sur les routes du puits de dôme à partir de 1926 1927 cette voiture est présentée au salon de l'automobile sous les modèles a2 et a3 qui seront commercialisés et qui participeront pour le modèle a3s à de nombreuses compétitions en 1927 on note notamment une participation de trois modèles aux 24 heures du mort de 1927 malheureusement aucune d'entre elles n'arrivent à boucler les 24 heures en temps et en heure 1928 la dernière automobile fasto est mise au point c'est un six cylindres il est présenté au salon de l'automobile également mais c'est également l'année de la disparition de cette marque on a vu à plusieurs reprises que cette voiture était exceptionnelle exceptionnelle parce que technologiquement à l'étern avance exceptionnelle parce qu'elle a eu une une existence éclair de quelques années où elle a fait la une des journaux et la une des compétitions est surtout exceptionnelle parce que c'est une voiture auvergnat elles sont pas si nombreuses et ce qui explique également que je me sois moi personnellement en tant qu'éditeur intéressé à cette voiture est proposé à l'association de faire un livre souscription qui va permettre à l'association de débloquer les premiers fonds puisque les droits d'auteur seront entièrement reversés à l'association afin d'initier une restauration le but du jeu c'est de la revoir rouler et dans sa région d'origine de la ramener un petit peu dans son coin où elle a été construite et puis en faire profiter les gens de la région l'association est en recherche de financement pour l'instant des contacts ont été pris avec des financeurs institutionnels de ce genre d'opérations notamment la fondation motul la fondation du patrimoine nous avons eu un contact avec les établissements michelin donc l'intérêt existe l'engagement que toutes ces personnes ont pris c'est de s'asseoir autour d'une table pour essayer de trouver les moyens de cette rénovation mais on sent l'enthousiasme présent et on en profite donc profite de ceux de cette vidéo pour lancer un appel à tout financeur potentiel qui pourrait trouver un intérêt à soutenir un projet aussi exceptionnel bon